La chalita qui a été faite la nuit, elle est Kshira, selon Rabbi Al-Azhar, elle est Psoula. Une chalita qui a été faite au pied gauche du Yavam, elle est Psoula, selon Rabbi Al-Azhar, elle est Kshira. La Gemara explique que la question ici à savoir si la chalita la nuit elle est Kshira ou pas Kshira, sachant qu'un jugement se fait, se commence le jour et se termine la nuit, mais on ne commence pas un jugement la nuit. Donc la question se pose ici à propos de la chalita, est-ce que c'est comparé au début du jugement, donc c'est Pasoula la nuit, ou à la fin du jugement, donc c'est Kshira la nuit. La Gemara raconte ensuite sur un Chacham qui a fait une chalita avec une chaussure qui n'était même pas en cuir, et seule, pas devant trois juges, et pendant la nuit. Shmuel n'était pas content de lui, il a dit, comment il se permet, combien est grand cet homme-là pour se permettre de faire une tranchée à la Chacham comme un Tana unique, alors que les Chachamim ne pensent pas comme ça. La Gemara ramène ici, en fait, en ce qui concerne la chaussure, encore ça pourrait s'entendre, qu'il y a un Tana, une Mishnah qui dit simplement que c'est bon, même si ce n'est pas en cuir, la nuit encore, nous avons notre Mishnah qui permet la nuit, mais pour faire seul, ça c'est un Tana unique qui permet, c'est Rabia Kiva qui a permis de faire la chalita entre Yavam et Yavama, sans la faire devant trois juges, et c'est donc sur ça que Shmuel n'était pas content, et a dit comment il peut faire une chose pareille, alors que c'est un Tana unique qui permet, en principe, que ça se fait devant trois personnes. Ou bien, selon une autre version, la Gemara dit, ces trois à la Chachamim ne vont que comme un Tana unique, c'est un Tana unique qui est Rabi Shmuel Brabiosi, qui vient témoigner qu'il a vu Rabi Shmuel Benelisha qui s'est permis de faire, qui faisait, qui pensait, c'était lui le Tana justement qui a permis ces trois choses-là. Donc, de faire avec une chaussure qu'on appelle une chaussure moque, qui n'est pas faite en cuir, et seule, entre eux, et pendant la nuit. En ce qui concerne la chalita qui a été faite au pied gauche du Yavam, la Gemara donne de Rashad et Psukim, pourquoi est-ce que, comment on pense, que pense le Tana qui dit que c'est Kachère, que pense le Tana qui dit que c'est Pasoul, en réalité c'est basé sur une comparaison, avec un Pasouk à propos du Messora, qui lui, là-bas la Torah parle de son pied, en parlant du pied droit. Est-ce que je compare la chalita au Messora pour dire qu'il s'agit aussi du pied droit uniquement, ou je ne compare pas, je permets le pied gauche ? Mishnah suivante. Si, on sait bien, donc pour la chalita, il y a trois étapes, il y a la mytho de chalita, il faut déchausser la chaussure du Yavam, deuxièmement, il faut cracher, la Yavama, elle crache devant lui, troisièmement, elle dit des Psukim, il y a des lectures à faire, on dicte quelques Psukim au Yavam et à la Yavama. Si maintenant on a fait la chalita et elle a craché, mais elle n'a pas lu les Psukim, c'est Kachère. Elle a lu, elle a craché, mais elle n'a pas fait la chalita, c'est Pasoul. Si elle a fait la chalita et elle a lu, mais elle n'a pas craché, selon Rabbi El Hazar, c'est bon, selon Rabbi El Hazar, pardon, la chalita, les Psoula, selon Rabbi El Hazar, la chalita, elle est Kshira. Et la Gemara Mishnah, ici, ramène le drachot de Rabbi El Hazar et de Rabbi El Hazar, que pensent chacun ? Sur quoi chacun se base pour dire ce qu'il a dit ? La Mishnah continue, elle dit, un sourd muet Yavam ou Yavama qui a fait chalita, ou bien si la chalita était faite en Katan, un Yavam Katan, petit, elle est Psoula. Une Ketana, une petite fille qui a fait chalita, elle doit refaire quand elle grandit, sinon la chalita est Psoula. Si la chalita était faite devant deux ou trois personnes, dont une, un juge qui s'est trouvé finalement proche ou pas soule pour une autre raison, donc il n'en reste plus que deux, la chalita est Psoula, mais selon deux Tanaïm, Rabbi Shimon et Rabbi O'Hana, la chalita est Kshira. Et d'après Rabbi Akiva, même la chalita n'a été faite qu'entre le Yavam et la Yavama, c'est bon aussi. L'Agamara, selon la conclusion, dit que dans le cas où, non seulement dans le cas où ils sont sourmuets, le Yavam ou la Yavama, où il y a un problème de conscience ici, la chalita est Psoula, mais même s'ils ont une pleine conscience, simplement ils sont muets, lui il est muet ou elle est muette, ils ne peuvent pas dire les Psoukim, et bien la chalita est Psoula. Parce que malgré qu'on a vu dans la Mishnah que la lecture, c'est que facultative, ce n'est pas obligatoire, si on ne l'a pas faite, la chalita lectura, mais il faut au moins qu'ils puissent la faire. S'ils ne peuvent même pas lire les Psoukim parce qu'ils sont muets, la chalita dans ce cas-là, elle est Psoula. L'Agamara termine par une halacha qui a été envoyée à Avoua Deshmuel, qui disait, une Yavama qui a craché, ça y est, elle doit faire Chalita. Si elle a craché devant le Yavam, elle doit faire Chalita parce qu'elle n'a plus le droit de faire Yiboum. C'est déjà une étape avancée dans la Chalita qui l'interdit sur les frères. Et l'Agamara recherche qui est le Tanakh qui pense comme ça. Si c'est Rabi Akiva, on ne comprend pas. Si c'est Rabi Lézer, on ne comprend pas. Parce que d'après Rabi Akiva, ça ne devrait pas être gênant, le fait qu'elle est crachée. Ça ne devrait pas l'interdire au Yavama. Selon Rabi Lézer, alors, c'est pas non plus... C'est pas non plus... Puisqu'il y a deux étapes à faire, qu'il n'y en a qu'une seule qui a été faite, alors une sans l'autre n'est pas valable. Finalement, l'Agamara, elle dit, ça va comme Rabi. Nous avons une certaine Braïta dans un autre contexte complètement où le principe de Rabi disait que même une mitra qui se fait en deux étapes, dès qu'une étape a été faite, c'est déjà ça de fait. Ça a fait quelque chose. Donc ici aussi, il y a deux étapes à faire qui est d'enlever la chaussure et de cracher. Dès qu'elle a fait une ou deux étapes, même si elle n'a que crachée, qui est plutôt accessoire, c'est déjà quand même une étape de faite. Et donc, on en tient compte et elle sera interdite au Yavam. C'est pour ça qu'on lui dit, maintenant, dorénavant, elle ne peut faire plus que Khalitha et pas Yiboum. Donc le Yiboum, dorénavant, ne peut plus être fait.